Et bien salut à tous c'est Darko pour une nouvelle vidéo de nos replays sur Star Wars Jedi Fallen Order. On se retrouve ensemble pour notre quatorzième épisode à la fin, elle a commencé l'exploration de Datomir. On était allé, on essaie à rejoindre le temple, les ruines on va dire suite à notre rencontre avec un vieux, le vieux ! Et excusez-moi, il y a une sorte de hibou chauve-souris géante qui nous a attaqué, je sais pas trop. On l'a flingué, non sans mal mais on l'a flingué grâce au pouvoir de l'amitié évidemment. Voyons voir donc. Faut qu'on monte ici parce qu'on a récupéré de quoi escalader directement sur certains murs. Voyons voir ce qu'on a ici. Alors on s'approche gentiment de la fin même si il reste quand même pas mal de zones explorées tout ça tout ça mais bon. La fin est proche. De mémoire il y a un écho de la force qui est juste là. Ouais, ici. C'est une essence carrément. Essence de vie ou la force ? Essence de force. Il s'est servi de ce bol pour préparer des potions. Certaines pour guérir, d'autres pour tuer. Ok, vraisemblablement le chemin retour sera par là. Mais d'abord allons voir dans ces ruines. Evidemment il y a un truc que j'ai déjà récupéré bien entendu sinon c'est pas marrant. En fait il n'y a rien là. Vraiment. Il n'y a que dalle. Genre... Il n'y a rien quoi. Donc en fait il fallait juste que je passe par là. Oula. T'as fait un truc bizarre qu'elle. Il n'y a vraiment rien. Ok. Merci. Ok. Bon bah écoutez. On va prendre le chemin que j'ai vu tout à l'heure. Par là. Ouais. Mais ici il n'y a rien aussi. Ok. On peut voir au fond que c'est un jpeg. C'est à dire qu'on peut pas aller vraiment au fond. C'est terrible. J'aime pas. Euh... Elle mentit. C'est là. On est vachement plus bas que ce que je pensais. Passons. Alors on voit le marais en bas. Hop. Ok. Le gros bestiaux est en bas. Il est mort. C'est ça d'accord. Mais... Vous allez me dire maintenant qu'on l'a récupéré. Ah oui mais putain maintenant on peut passer par là-bas. C'est vrai. Mais ouais. Il me fallait impérativement euh... Mettre à l'escalade. Bah je l'ai maintenant. Le tâche peut avancer. C'est vrai. Euh... J'avais oublié. Bon allez. Voilà. On saute. On arrive là. Ok. Voyons voir. Toi je t'ai vu venir me tirer au-dessus. Vas-y. Je vais pas retirer. Non. Je vais laisser sans trop tuer parce que... Bah... La flemme. Ok. Il y en a deux qui sont avec des... Des arcs laser. On va dire ça comme ça. Tu peux pas gagner étranger. Tuons le mes frères. Ils sont résistants mine de rien. Ils ont du temps pour mourir. Moi je mise sur la grosse bestiole. C'est la grosse bestiole qui a gagné évidemment. Ah ils lui ont fait mal quand même. Aïe. Ah mais putain. Il m'a touché. Non. D'accord. Ok. Alors avant de continuer par là, j'aimerais bien revenir ici pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. C'est exactement lui là. Et vraiment il y avait rien d'autre. Genre même pas un coffre, quoi que ce soit. Ok. Bon. Bah soit. Euh... Ouais je peux directement sauter par là. Très bien. Est-ce qu'on va arriver au village des frères et des sœurs de la nuit ? C'est le pont qui mène au village. Je ne pense pas qu'ils s'attendent à nous revoir. Mais... Il y a sûrement un passage plus discret. On voit à quoi bon vouloir être discret Cal. On arrive. On tape à la porte en mode coucou. C'est nous. Ouvrez nous. Ah ouais on passe par en dessous. Hum. Ah ouais en mode fuchou. Pour être franc je ne savais pas que c'était là quand j'ai abaissé le pont. Je voulais seulement voir ce qui se passerait. Comme toi avec la découpeuse sur Cachy. Pas mal qu'ils fassent référence à ce genre de choses. À leurs aventures passées. Ok donc là il y a un coffre que j'avais déjà récupéré. Des peintures rupestres. Je peux passer par là. Est-ce que c'est la suite ou pas ? Si c'est la suite je fais demi-tour. J'ai pas fini d'explorer. Je crois bien que c'est la suite. Je crois bien que c'est la suite. Donc on va fermer d'explorer cette zone-là d'abord. Parce que... Un gamer, un véritable gamer, le jeu lui dit va là. Et le gamer va dire ouais mais il y a quoi de l'autre côté. J'ai bien fait. On a quoi de la force. Il y a déjà eu trop de morts. Il est trop dangereux. Nous devons le tuer. Non, emmenons-le à Frère Viscus. Je pense qu'il parle du vagabond. Et le vagabond a du... Il a l'air faire à l'envers. Il y a les chances. Dans tous les cas, ça a mal tourné pour eux. Et ça a bien tourné pour le vagabond. La preuve, il est encore en vie. Et pas les frères de la nuit. Enfin, pas les sœurs de la nuit plutôt. Parce que les frères de la nuit, eux, sont encore en vie. Mais les sœurs de la nuit, j'ai l'impression qu'elles sont plutôt... En mode zombie à part une d'elle. Ah bah oui, voilà. Parfait. Ok, là. Et on arrive dans l'enceinte du village. Ok. D'accord. C'est pas grave. Aidez-moi. Putain, mais... Par contre, je suis tombé tout à l'heure. J'espère que j'ai rien loupé. De toute façon, au pire, je pourrais monter normalement. Il n'y a pas vraiment de zone où... On ne peut pas y accéder. Ok. Je lui disais... Toi là, là-bas. Coco ? Non mais... Voilà. Ok. J'aimerais bien pouvoir remonter... Je ne crois pas à loupé des trucs. Dans tous les cas, je ne vois pas. Ah si, peut-être. Bon, c'est pas grave. Au pire, je ferais de l'exploration de mon côté. Je ne sais pas comment je m'y suppris pour... Pour foirer mon seau à ce point-là. Merci. On va dire que je peux passer par là. Ah, non. Je ne peux pas passer par là. Je ne peux pas passer par là. Je peux passer par là. Qui me tire dessus, là ? Je ne suis pas à l'explorer là-bas. Je fonce directement sur la suite. Mais je n'ai pas à explorer en fait. Genre là, là. Ça, c'est où j'étais tout à l'heure, là. Il y avait les coups de force ici. Là, il n'y a que dalle. Ok, d'accord. J'arrive ici. Là, vous allez me dire. Ça ne mange pas de pain de faire ça. Elle revient... Non ! Et calme, pourquoi est-ce que tu as lâché ? Voilà. Très bien. Et cette fois-ci, on va essayer de ne pas louper le saut. Ça pourrait être pas mal. Je propose. Voilà. Ah, parce qu'il fallait que je passe ici pour pouvoir faire le saut. D'accord. Et ça ne servait littéralement à rien. Mais au moins, maintenant, on est sûr. Vous voyez ? Il n'y a pas moyen de monter sur cette structure-là. En passant là-bas, peut-être. Parce que je sais qu'il faut que je passe là, là. Mais... Et j'ai envie d'être sûr de rien louper. Même si, bon, je reviendrai de mon côté, mais... La résistante n'est pas laissée d'en bois. Pourtant, ça ne devait pas laissée d'IKEA à la con. Pas mieux de passer. Ok. Bref, passons. Bon. Hop. En redessant ici. Couché, monsieur. Il y avait un coffre que j'ai déjà récupéré. Là-bas, je pense que c'est la suite. Là, celle où j'ai bien. Je l'ai vu trop tard. J'adore ce finisher. Euh... On a un écho de force, ici. J'en ai assez d'attendre les instructions de la sœur. Nous devons agir et nous occuper de l'intrus. Alors, c'est pas cohérent du tout, là, ce qu'on vient d'entendre. Dans le sens où je rappelle que la Société des Sœurs de la Nuit, c'était une société matriarcale. Et les hommes n'avaient pas leur mot à dire. Donc, qu'un frère de la nuit soit en mode, ouais, non, j'en ai marre d'attendre les ordres des Sœurs de la Nuit. C'est pas normal du tout. Un vaisseau s'est écrasé dans les marais. Fais attention. Je sens un grand danger. Par contre, les Sœurs de la Nuit, c'était pas en mode protectrice par rapport aux frères. C'était limite des esclaves. Tu n'es pas fait attention à un esclave ? Je sais pas, ça me paraît bizarre. Ouais, de mémoire, hein. Alors, ça remonte à très très loin, mais il me semble que les Sœurs de la Nuit, c'est vraiment une société matriarcale. Limite féminine nazie, en fait. C'est-à-dire, les hommes sont des moins que rien. Les Sœurs de la Nuit sont supérieures en tout coin, etc. Bref. Un sexisme pur et dur. Allons contre des hommes. Je viens de voir qu'il y avait un truc à récupérer. Vu que j'ai ouvert le raccourci, il sera plus simple pour remonter. Mais, déjà, primo... Là, il n'y a que d'aller à récupérer, dommage. Vas-y, Cal. Merci. L'indésirable cherche à nous diviser. Alors, il doit mourir. Il parle, lisément, depuis tout à l'heure, il parle du... du vagabond. Euh... Non, ce n'est pas par là qu'il fallait que j'arrive. Ça, c'est d'où je viens. Faut que je fasse gaffe un petit peu. Faut que je fasse attention à où je vais et... d'où je viens. C'est important. Ok. En tout cas, j'aime beaucoup la construction de ce niveau. Pourquoi est-ce qu'il y a une plateforme ici ? Ça ne sert à rien. J'aurais pu mettre un truc caché à l'intérieur, non ? Dans l'alcôve. Au menu, au point du tout. Très léger. Il a l'air bizarre. Il jure avoir aperçu quelqu'un près du Mantis. D'Atomir lui brouille l'esprit. Ah bon, il est pas toujours comme ça ? Est-ce que ça va ? Je n'ai pas de vision, donc. Oui. Je sors d'un village des frères de la nuit. J'espère être sur la bonne voie. J'ai l'impression que tu t'en sors bien. Ouais. Et puis BD est là. Ouais, et il a d'une aide précieuse. Ok. Alors, je ne sais pas vous, mais là, sur mon poli, il fait ultra chaud. Je suis en train de me décomposer. Mais je le vis très très bien. Je vous jure, je le vis bien. Mais on a trouvé visiblement ça, c'est Zepho, ça. Je reconnais. On a trouvé les ruines du temple Zepho. Parfait. Raccourci débloqué. Et là, on a pris un sacré autre. Aïe. Tu m'as gonflé. Je peux avoir un coup de main ? Bien envoyé BD. Ok, bon. On va quand même seigner ici. On va pouvoir accéder au temple. Ou pas. Parce que vous me connaissez. J'aime bien faire des détours qui ne servent pas à grand chose. Arbe de compétence. Arbe de compétence. Qu'est-ce qu'on peut augmenter, tactiquement, le combo retardé au double sabre ? Ou l'attaque aérienne qui permet à laquelle de repousser les ennemis proches lorsqu'il atterrit ? Ça peut être pas mal, ça. Espace plus F. Allez, vas-y. Ouais, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. En tous les cas, on va réussir à débloquer la totalité de l'app de compétence, mais... L'écran Zèv, là-bas ! Avancez du frère ! Ton temps est compté ! Empêchez-le de bouffer ! Un coup de fire ! Fions-le ! Je te prendrai, mes frères ! Voilà. J'étais à peine buggé, mais ça va. Donc, accédons enfin au temple, vu que maintenant on a de quoi escalader le mur qui nous bloquait tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, la dernière fois plutôt. Ah non ! J'ai l'impression que ça fait des années qu'il est ici. C'est mon bras anneau. Voilà. Donc, le temple est enfin ici, trop bien ! C'est sûrement le tombeau. Ouais. Sauf que nous, on va par là. Parce que par là, il y a des trucs cachés. Et que j'aime pas faire des trucs en suivant ce que me dit le jeu. Ah ! Un boss ! Non, tu te calmes le bestio. Je vais pas tomber. Je vais pas tomber. Crap, putain, ma vache. Aide-moi, PD. Aide-moi, PD. Ouais bah putain, l'idac alpha vaincu. Il m'a bouffé quand même trois steampacks hein. Pas rien. Ok. Hop putain de merde, hop putain de merde. Je vais te l'aider, ici ! Vas-y, tire-match nu. Et bah putain, je vais m'attendre à ce traquenard. Ah attendez, par contre, il y a vraiment que ça ? Parce que depuis tout à l'heure je tombe sur des coffres que j'ai déjà ouverts sur les runs précédentes. Mais il y a vraiment que ça, il y a pas genre une essence de force ou de vie. Juste un coffre à la con. Bon après juste pour affronter le boss c'était... Ça valait le coup. Ok, encore un coffre ici que j'avais déjà ouvert. Ok. On peut escalader et de mémoire il y a un écho de force en haut. Un écho de force ou carrément une essence de force ou de vie je ne sais plus. Ah encore mieux putain ! Parfait. Voilà, de toute façon, ça me régène complètement. 10 steam, je crois qu'on est au max. Je crois qu'on a chopé le dernier steam. Ouais. Eh droïde médical donc, on a chopé le dernier steam. Ok. On a chopé une... Un... Un succès. On a chopé le dernier steam. Les 10 steam qui étaient disponibles en jeu. C'est bon ça. Bon. Eh bah ça valait le coup. Visible, il y a des échos de force ici. Fais voir ça. Mon ami, la quête de l'astrium nous a mené au tombeau de cougettes. Il manque un air dans son blase, le mec. Pas cougettes, c'est courgettes. Excusez-moi. Excusez-moi. Il n'y a pas d'autre... ...coffre dans le coin. Il y en a juste un là-bas mais que j'avais déjà ouvert. Voilà. Bien. Eh bah écoutez. Avançons. Et... Écoutons ces échos de force. Quoi que ça puisse être... C'est parti. Hum hum. On peut méditer ici. Ah. Un Holocron Jedi. C'est un jouet en plus. Le sabre, on dirait le sabre de B1. Du moins, c'est le... Le même émetteur. Enfin, la même... Coucou. Donc, évidemment, c'est avant l'ordre 66. Comme toujours. Ça marche. Alors à plus tard. Salut. Eh bah avançons. Eh les thèmes, c'est clairement pas les thèmes de Star Wars mais... Pas trop tôt. J'ai hâte de quitter ce dépotoir. On reconnaît bien l'ambiance Star Wars de New Williams, tout ça. Est-ce qu'on quitte Bracca ? Possible. Lui fais pas de fausses choix. C'est rien que tes rumeurs. T'en fais pas. J'y croirai quand Maître Tapal le dira. En parlant de ton maître. Euh, ouais. Il faut que je file. Jarotatan, non ? C'est pas Jarotatan, c'est Jarotapal. Faut que j'arrête. A tout à l'heure. Maître Tapal m'a appelé pour m'entraîner. Vas-y, assure. Eh, ils s'entendent bien à tout ça. Mais ça reste des clones programmés donc... Lorsque l'ordre 66 a été donné, ma foi. Ils ont rien pu faire contre. Maître Tapal ? Padawan, il est l'heure de ta leçon. Oui, maître. Viens nous rejoindre. Et ne traîne pas. Ok. C'est un peu plateforme classique, hein. Écoutez. Viens. Tu veux que j'aille où, là, monsieur ? Cet entraînement durera le temps qu'il faudra. Tu finiras par apprendre la leçon du jour. Tu fasses ton coup du doux. Il voulait que je... Tu veux y arriver. Tu sais encore. Tu veux que j'aille où, en fait ? Mon maître, vous voulez que j'aille où ? Comme ça. Voilà. Je m'étais mal pris. Deux fois que je vais faire mon saut, aujourd'hui. Ok. Mais presque. C'est quoi ? C'est un résumé de tout ce qu'on a pu apprendre jusque-là, en fait ? D'accord. Pas mal comme entraînement. C'est un coup bas, commandant. Concentre-toi. Si tu te concentrais, tu verrais venir ce genre de diversion. C'est mieux, Padawan. Rejoins-moi. Ok. Nous allons commencer par ta préparation physique. Mais d'abord, nous avons des ordres. Braca est sûr. Nous sommes prêts à partir pour Maguito. Génial. Il faut... Exécuter l'ordre. Est-ce que ça va ? Quelque chose ne... ne va pas. Non, non ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le commandant vous a... Padawan, il se passe quelque chose de grave. Les clones nous ont trahis. Pour le moment, je n'ai aucune réponse à tes questions. Nous devons quitter ce vaisseau. Et vite. Va au module de sauvetage. Par les couloirs de maintenance. On s'est entraînés. Tu t'en souviens ? Oui, maître. Et vous, qu'allez-vous faire ? Je vais créer une diversion et je te rejoindrai. Si je ne suis pas là quand tu arrives, alors pars sans moi. Je te retrouverai sur Braca. Est-ce que tu as compris ? Oui, maître. Ils arrivent. Je vais sceller le sas. Mais si jamais un clone croise ta route, tu ne devras pas hésiter. Va. Et que la force soit avec toi. Ils tirent sur quoi, les clones ? Allez. Va-t'en. Parce que là, les clones tirent uniquement sur les Jedi. Abassez-le ! Non, stop ! Ça, pour le coup, c'est le thème officiel de Star Wars. Enfin, c'est les vrais thèmes de Star Wars. J'espère que je vais pas avoir le problème. T'appale prend la fuite. Il nous faut des renforts. Je dois tirer ça pour passer. Je... je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? C'était quoi ? Un truc dans les groupes, là ? Un truc dans les groupes, maintenant. C'est bon. C'est bon. Je sautais trop tôt. Je crois que j'approche du Turbolift. Il est pas très loin après ça. C'est juste un ascensionnaire, quoi. Ok, on avance. Je vais récupérer le petit Badawan. Il est dans le Turbolift. Je vais y arriver. Il faut pas que je m'arrête. Descends-le. On s'occupera de ta balle après. Badawan, ton sabre laser. Je suis désolé, maître. Continue à grimper. Je te retrouve en haut. Pas de glop. Eh ben, continuez-vous. Heureusement qu'on l'a sauté. Sinon, on sera tombés aussi. Non, c'est pas ça que je voulais que tu fasses, mais c'est pas grave, c'est passé quand même. Il déconne zéro le maître. Tu ne pourras s'échapper que si tu l'actives. T'inquiète pas, j'arrive. J'arrive maître, j'arrive. Rien à carré. Eh bah, partons. Les commandes de la porte ! Les ! Les ! Les ! Les ! Non ! Cal, Cal, j'ai surchargé les réacteurs du vaisseau. L'explosion couvrira notre fuite. Cette guerre n'est pas finie, mon padawan. Reste à l'écoute. Attends le signal du conseil Jedi. N'oublie pas, la corde, ta confiance, ta force. Oui, maître. C'est parti. Arawan. C'est parti. Il est l'heure de commencer la leçon. Ok. D'accord. Incompétent. Tu es faible. Tu manques de discipline. D'accord. La force il en a rien à carrer. Et Cal il bloque même pas. Non. Oui. Je suis mort par ta faute, mon jeune apprenti. Tu es voué à l'échec. Ma faiblesse, tu es un traître. Tu n'es pas un Jedi ! Non ! Il faut quand même beaucoup de force pour réussir à flinguer un sabre laser. Plus rien ! Le temps maintenant, il n'y a plus de sabre laser ? Ah, ça va être pour le clos, c'est moi qui vous le dis ! Merci. Allons. Allons-nous en d'ici. Ouais, bah... Sans sabre laser, ça va être compliqué quand même. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je t'avais pourtant prévenu. Laissez-moi tranquille. Et t'abandonner, tout seul, égaré et sans défense sur cette dangereuse planète. Jamais. Ok, j'en ai assez. Dites-moi qui vous êtes. Taron Malikos. Je fais un Jedi. Tout comme toi. Nous avons tant en commun. Ça m'étonnerait. Or, nous avons survécu à la purge. Mes hommes m'ont lâchement trahi. Je me devais de les supprimer tous. Et je suis allé me cacher dans cet endroit maudit. Les ténèbres, ici, m'ont presque emporté. Mais j'ai triomphé. Vous êtes le chef des Frères de la Nuit. Oui. Mais ces sauvages ne respectent que la puissance. Et comme nous le savons, la force est la plus puissante des alliés. Vous vous servez de la force afin d'obtenir le pouvoir. C'est contraire à l'enseignement des Jedi. Nous vivons des temps obscurs. Nous sommes donc voués à disparaître si nous n'agissons pas, toi et moi. Je n'ai pas besoin que vous m'aidiez. Ce sabre laser qui est brisé indique le contraire. C'est mon frère. Tu as vu quelque chose là-bas ? Pas vrai ? Quelque chose d'horrible ? D'atomir foisonne d'endroits comme celui-ci. Rejoins ma famille. Et je pourrai t'apprendre à contrôler son pouvoir. Vous vous répétez, Malikos. Sœur Meryl, tu ferais mieux de ne pas te mêler de tout ça. Pendant des années, vous disiez que les Jedi avaient orchestré le massacre de toutes mes sœurs. Et lorsque l'un d'eux se présente, vous cherchez à le faire entrer dans votre famille ? Tu aurais dû t'en occuper. Mais tu n'en as pas le pouvoir, sorcière ! Le pouvoir. Vous êtes fou, Malikos. D'atomir a engendré votre chute. Et ma naïveté bien trop grande vous a permis de conduire à leur perte les frères de la nuit. Contrairement aux Jedi, les sœurs de la nuit de D'atomir ne se trahissent jamais entre elles. Notre dévotion est éternelle. Toutes tes sœurs sont mortes ! C'est vrai. Vous êtes entourés de leurs tombeaux. Il faut qu'on parte. Les Jedi, ce pouvoir, tu ne sais pas le contrôler ! Vous apprendrez tous deux qu'affronter une des sœurs de la nuit de D'atomir, c'est les affronter toutes ! C'est une bonne idée, ça ! Cours ! Cours ! Ouais, ouais, ouais ! Ça pue ! On se barre ! On n'a pas de saveurs laser, on se barre ! Non, voilà ! Je ne suis plus là ! Je me casse ! Le joueur ? Non, voilà ! Je... Pas intéressé ! Non, non, mais... Non, non, vraiment ! Vraiment ! Non, je ne sais pas ! Voilà ! Je... Pas intéressé ! Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi il a lâché ? Serré ! Serré ! Dites à Gris de démarrer le Mantis ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez ! Une sœur de la nuit ! Elle a réveillé des morts ! Ils me pourchassent ! Oh, oh, oh ! Et tu les amènes ici ? Capitaine, c'est le moment de décoller ! Ok ! Non ! Non ! Loupé ! Euh... Dégage ! Sors-nous de là, Gris ! Est-ce que t'as fabriqué ? Y'a des sorcières mortes qui tentent de monter à bord ! Décolle ! Raconte-nous. Tu as trouvé le tombeau ? Le sabre de ton maître. Je l'ai vu. Maître Tapal, j'ai... J'ai vu ce que j'ai fait. Je l'ai vu mourir. Caal... Il est détruit. Il n'y avait rien que je puisse faire. Caal, tu n'étais qu'un enfant. Non ! Non, je sais que j'aurais pu le sauver si j'avais été meilleur et plus courageux. Et si je l'avais écouté... J'aurais pu le sauver ! Je le sais ! Caal, il est temps maintenant que je te raconte ce qui s'est passé. quand j'ai échappé à l'empire. Trilla est entrée dans la pièce. Et quand j'ai vu ses yeux, j'ai compris ce que j'avais fait. C'était une inquisitrice. Quelque chose en moi a cédé. Et j'ai perdu le contrôle. J'ai puisé dans le côté obscur. Je les ai tous tués. Tous, jusqu'au dernier. Excepté elle. Pendant longtemps, je n'ai pas pu me pardonner. J'étais perdue. J'étais perdue. Parce que j'avais toute cette rage. J'essayais de la refouler, mais je ne pouvais pas lutter contre sa présence. Je n'avais qu'une envie. C'était mourir. Et puis j'ai appris l'existence de l'Holocron. Une lueur d'espoir pour construire un avenir meilleur. Et enfin, une chance d'avancer. Lève-toi. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait. Et tu ne pourras pas non plus sauver ton maître. C'est du passé. Mais Cal, tu dois te décider à aller de l'avant. Comment ? Tu vas commencer par ça. Et tu vas t'en fabriquer un nouveau. Ilum. Ouais, ça change de la tonnière. Clairement. Pas la même ambiance. Cal. Ce ne sera pas facile. Ouais. Mais je suis prêt. Je ne parle pas que d'ici. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Et il est si facile d'échouer. Vous luttez encore contre le côté obscur. Même après avoir coupé votre lien avec la force. C'est une lutte sans fin. Mais c'est ça, le test. C'est en choisissant de se battre que l'on découvre qui on est. Alors il est temps de découvrir qui je suis. Ouais. Mais on découvrira ça lundi. Parce que là, primo, on va planter les graines que je fais pour grise. Très bien. Et on va sauvegarder. Là, grosso modo, je rappelle qu'on est sur Elam pour récupérer un cristal pour le sabre laser. Voilà. On va s'arrêter là pour ce quatorzième épisode de Star Wars. C'est déjà fait d'un order. Par contre, s'il te plaît, je t'en supplie, Cal. Voilà. Je veux pas juste retirer. Voilà. Et c'est beaucoup mieux quand même, comme ça. Et puis même, personnalisation, apparence. Ouais. Tenue. Ici. C'est la bonne couleur. Parce que de base, ça c'est pas bon. Voilà. Pas assez bien. Donc comme je disais, on s'arrête là pour ce quatorzième épisode de Star Wars Jedi Fallen Order. J'espère que ce quatorzième épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment. A laisser un petit like à la vidéo. A vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez ça de vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 1 1